Je vais maintenant donner la parole à M. Christophe Béard, qui est le directeur de l'énergie nucléaire du CEA, que j'avais eu le plaisir de rencontrer au Japon lors du déplacement dont je vous ai donné le compte-rendu ce matin. M. Christophe Béard va faire le point sur la recherche et développement et la coopération internationale dans le domaine des réacteurs de quatrième génération, et plus particulièrement le réacteur à neutrons rapides à fluide caloporteur sodium. M. Béard, vous avez la parole. Merci, merci M. le Président. J'ai souhaité faire mon exposé en trois points. Le premier point, c'est un rappel rapide, mais ça a déjà été dit par les orateurs précédents, sur la raison pour laquelle la France souhaite développer une technologie liée aux neutrons rapides. Un deuxième point qui est la stratégie française sur la quatrième génération au sens large, parce qu'il a été décidé de travailler finalement sur deux filières de réacteurs à neutrons rapides. Les réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium, mais aussi les réacteurs à neutrons rapides refroidis au gaz. J'expliquerai rapidement par la suite pourquoi n'ont pas été retenus dans les travaux menés au sein du CEA, les études sur les réacteurs à neutrons rapides refroidis au plomb, au plomb bismuth, ou les réacteurs à neutrons rapides à fluide supercritique. Et enfin, j'aborderai quelque chose qui me paraît important dans ce chapitre, qui est le fait que nous menons à bien des études et des développements qui sont pour certains en rupture complète, et je l'illustrerai sur deux exemples, par rapport à ce qui prévalait auparavant sur les réacteurs à neutrons rapides qui ont été déployés ou qui sont actuellement en déploiement opérationnel, commerciaux, par exemple en Russie. Je terminerai enfin mon exposé par un troisième point qui est celui des partenariats, et je dirais quelques mots, des marchés. Les partenariats que nous avons montrent à l'évidence que nous ne sommes pas seuls à mener à bien des actions de R&D au niveau mondial, en particulier sur les réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium. Je vous ferai part donc des accords de coopération que nous avons dans le domaine de la recherche et du développement, et je vous ferai part simultanément du travail que nous menons à bien avec des industriels, français mais aussi étrangers, pour le développement du réacteur à neutrons rapides prototype Astride. Le premier point est celui, pourquoi un réacteur à neutrons rapides ? Donc ça a été dit, je le répète très rapidement, possibilité de consommer le plutonium produit par le PARC, avec un recyclage total des matières énergétiques, optimisation de la ressource en uranium, et je m'appuie sur ce que M. Duplessis disait, ou ce qui a été dit auparavant, en particulier l'uranium appauvri, et enfin, ça a été dit, la possibilité de réduction de l'inventaire des déchets de très haute activité à vie longue, par recyclage des actinines mineures. Il est intéressant de noter ici que nous avons choisi effectivement des réacteurs à neutrons rapides, et non pas des technologies de type ADS. Deux raisons nous ont conduit à faire ces choix. La première, c'est que la quantité réelle d'actinides transmutés est assez identique, qu'il s'agisse d'ADS ou de réacteurs à neutrons rapides, et la deuxième raison, c'est que nous estimons aujourd'hui que le coût des ADS est supérieur à celui du coût des réacteurs à neutrons rapides. Quelle est notre stratégie sur le développement des réacteurs de quatrième génération ? On vous l'a dit, le forum international Génération 4, dont j'ai l'honneur d'être un des vice-présidents, a défini, voilà maintenant très longtemps, essentiellement quatre filières de réacteurs à neutrons rapides. Celle refroidie au gaz, celle refroidie au sodium, celle refroidie au plomb, au plomb bismuth, et enfin celle refroidie au sel fondu. Il est clair que, pour nous, le dernier type de réacteur, s'il débouche, débouchera sur un prototype, très probablement, très tardivement. Nous restaient donc trois technologies de réacteurs, celle au gaz, celle au sodium, et celle au plomb, au plomb bismuth. Nous n'avons pas retenu la technologie des réacteurs refroidie au plomb, au plomb bismuth, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, dans ce type de réacteur, il est nécessaire de gérer partout, très finement, la quantité d'oxygène dissoute, parce que sinon, nous courons au-devant de très gros problèmes de corrosion. La deuxième, c'est que le bismuth sous irradiation s'active extrêmement fortement. La troisième, c'est que ce type de caloporteur ne permet pas d'avoir des réacteurs de forte puissance. Enfin, la dernière, c'est que le bismuth n'est pas un matériau si répandu au niveau terrestre. Nous avons donc décidé de concentrer nos efforts sur deux filières de réacteurs à neutrons rapides, celle refroidie au gaz et celle refroidie au sodium. Dans le R&R gaz, qui est pour nous une option à plus long terme, parce qu'on vous l'a dit tout à l'heure, c'est par exemple un réacteur qui va fonctionner à haute température, nous travaillons sur deux sujets qui sont pour nous des verrous technologiques. D'une part, les matériaux, puisque nous devons avoir des matériaux qui tiennent à haute température, et d'autre part, la sûreté. Il est évident que quand on a un réacteur à gaz, la problématique de la sûreté est quelque chose d'important. Nous pensons, si ce réacteur voit le jour, qu'il sera construit au moins sous une forme prototype de l'ordre d'une 80 à 100 MW thermique à l'est de l'Europe, et aujourd'hui, trois pays se sont déclarés candidats pour voir un tel type de réacteur à l'horizon 2025, mais plutôt 2030. Et enfin, le R&R sodium, qui pour nous est une filière de référence, avec un prototype Astrid, dont je vais parler du planning. Une chose qui me semble-t-il importante, c'est que nous avons un point de rendez-vous vis-à-vis de l'État en 2012, où nous allons présenter pour les deux filières un dossier d'orientation. Dans ce dossier d'orientation, on va trouver trois éléments, les aspects techniques, les aspects de coût, et les aspects de planning. Il est clair que le dossier d'orientation relatif au R&R gaz sera moins précis, pour des raisons évidentes, puisque nous sommes encore sur des études plutôt amont, que celui qui répondra au R&R sodium. Et il est clair aussi, parce que je l'ai entendu plusieurs fois, et je l'illustrerai au cours de mon exposé, que nous ne prenons en compte que des options techniques pour le R&R sodium en rupture forte, et je l'illustrerai, par rapport à ce qui prévalait auparavant. Je l'illustrerai au travers de deux exemples. D'une part, la problématique du tertiaire en termes d'échangeurs, et mon objectif est de supprimer à terme les problématiques d'interaction sodium-eau, et puis d'autre part, en termes de sûreté du cœur du réacteur, et je vous dirai pourquoi nous pensons avoir développé, même si nous devons encore poursuivre des expérimentations sur ce sujet, un cœur plus sûr que ce qui prévalait auparavant. Si maintenant je me focalise sur Astrid, voici le planning qui est le nôtre. Donc le planning qui est le nôtre, c'est 2012, dossier d'orientation, décision de poursuite. Vous voyez qu'il y a deux axes sur ce transparent. Le premier est lié au développement du réacteur lui-même, et le deuxième est lié au cycle associé à ce réacteur. On vous a dit à plusieurs reprises, et en particulier M. Duplessis, qu'il était nécessaire de développer simultanément le cycle du combustible associé, et c'est ce que nous faisons. Si je reviens sur le réacteur, 2012, dossier d'orientation, décision de poursuite ou non des études. Les études doivent se poursuivre jusqu'en 2017, où la décision de construction doit être prise, pour un réacteur divergent aux alentours de 2020. Simultanément, nous travaillons sur le cycle du combustible associé à ce réacteur, au travers de deux installations importantes. D'abord, un atelier de fabrication des cœurs. On vous a dit que le cœur utilisé sera un cœur de R&R spécifique, mélange d'uranium appauvri et de plutonium, et d'autre part, un pilote de retraitement, c'est le terme qui a été utilisé et que je reprends volontiers à mon actif, au-delà, pour démontrer le multirecyclage du plutonium, et pour démontrer qu'il est possible de transmuter à plus grande échelle du combustible chargé en actinide mineure. Je voudrais maintenant me focaliser sur les axes de R&D et vous expliquer en quelques mots comment nous avons défini ces axes de R&D. L'approche a été extrêmement simple, me semble-t-il. Nous avons utilisé à plein le retour d'expérience dont nous disposions, certes en France, mais aussi à l'étranger, dans des constructions passées ou bien dans des réacteurs aujourd'hui opérationnels. J'ai cité par exemple le BN600 russe. Nous avons examiné de ce retour d'expérience quels étaient les points durs que nous pouvions retenir. Je vous en ai cité quelques-uns. Réactivité des cœurs de R&R, je vais revenir sur ce point-là par la suite. La réaction sodium-eau, je vais y revenir aussi. La problématique des accidents graves et sur ces réacteurs à neutrons rapides, nous aurons aussi refroidi au sodium un récupérateur de corium. Nous avons bien entendu d'autres axes de R&D, en particulier sur les problématiques de réparabilité, d'inspection en service, etc., etc., tels que M. Dujardin les a cités tout à l'heure. Ces axes de R&D étant définis, je voudrais traiter, avant de les approfondir, quelques points particuliers, un point particulier qui est celui de la sûreté dans les réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium. Donc, on m'a souvent posé la question, mais pour ces réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium, si on avait un problème du type Fukushima, qu'est-ce qui se passerait ? Il se passerait la chose suivante, c'est que ces réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium ont une très grande inertie thermique, c'est-à-dire que ce qui s'est passé à Fukushima, on s'en rappelle, les barres de contrôle sont tombées, le réacteur s'est très bien comporté sous l'aspect sismique. Le problème rencontré a été celui de l'évacuation de la puissance résiduelle. Eh bien, dans les réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium, la puissance résiduelle peut commencer à poser un problème, mais au bout d'un temps beaucoup plus long que pour les réacteurs à neutrons lents refroidis à eau. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que nous avons une quantité de sodium dans le cœur qui est plus importante que celle de l'eau, mais surtout que la marge, la différence entre la température de fonctionnement du sodium et sa température d'ébullition est très importante. Donc, pour porter cette masse de sodium et les internes qui constituent le réacteur à la température d'ébullition comme ce que l'on a vu à Fukushima, on dispose d'un temps beaucoup plus long. C'est la première raison. Mais la deuxième raison qui est au moins aussi importante, c'est qu'il est possible d'avoir dans ce type de réacteur des mouvements de convection naturels. C'est ce que l'on voit ou c'est ce que l'on peut expliquer sur le schéma en haut à droite. Le sodium, c'est physique, va se mettre en mouvement naturellement pour évacuer la puissance résiduelle du cœur. Et il va évacuer cette puissance résiduelle vers un système qui est complètement passif, qui est noté DRAC sur ce schéma, qui permet par circulation de sodium et par effet thermosiphon d'évacuer cette puissance résiduelle vers une cheminée qui est à l'air sans aucun ventilateur. Ce type de système a été testé dans les constructions que nous avons faites auparavant en France et nous savons qu'il fonctionne. Si maintenant je me focalise en effet sur deux axes de R&D spécifiques pour vous montrer l'innovation sans être totalement exhaustive, bien entendu, et en étant tout de même rapide, le problème qui a été le nôtre, je vous l'ai dit, un de nos problèmes a été de regarder comment on pouvait traiter l'interaction sodium-eau. Vous voyez un schéma là-haut, vous avez le réacteur à neutrons rapides refroidis au sodium, vous avez une première boucle qui va transférer, ENA qui va transférer la chaleur créée par ce réacteur vers une autre boucle qui est une boucle à eau dans laquelle on va créer de la vapeur pour entraîner une turbine, classique pour un réacteur. Et nous avons décidé de suivre, pour traiter cette problématique éventuelle d'interaction sodium-eau, trois voies. La première voie, c'est celle qui est le plus à gauche, ça consiste à dire, ben voilà, je vais faire en sorte que la quantité de sodium qui pourrait, le cas échéant, interagir avec l'eau soit limitée. Et ça nous conduit à mettre en place ce que l'on appelle des échangeurs segmentés. Donc on ne va pas évacuer toute la puissance au travers d'un seul échangeur, on va évacuer la puissance au travers d'un certain nombre d'échangeurs, séparés physiquement les uns des autres. Ce qui fait que l'éventuelle interaction entre le sodium et l'eau va être fortement diminuée puisque les masses en présence de l'un et de l'autre seront faibles. Première solution, cette solution sera probablement utilisée au démarrage d'Astrid. Deuxième solution qui est plus lointaine mais que nous laissons ouverte. J'illustre là le fait que nous sommes en rupture pour certains points de R&D sur Astrid. Ça nous semble important. Pour d'autres points de R&D, nous avons des idées qui sont extrêmement intéressantes qui ne peuvent être mises qu'un peu plus tardivement. Je vous ai parlé d'une divergence aux alentours de 2020 mais que nous pensons aussi tester sur ce réacteur ou à côté dans des conditions représentatives la mise en oeuvre opérationnelle ayant lieu aux alentours de 2040 comme ça a été dit précédemment. Deuxième sujet, donc l'idée est simple, on remplace l'eau, il n'y a plus d'eau, on remplace l'eau par un gaz en l'occurrence de l'azote. Mais ça, ça conduit à faire deux développements spécifiques. D'une part, travailler sur un échangeur sodium-azote et d'autre part, travailler sur une turbine qui va permettre de prendre l'azote chaud et de transformer l'énergie comprise dans cet azote chaud en électricité comme dans une turbine classique. Ça nous amène par exemple à avoir des collaborations très fortes mais j'y reviendrai avec l'industriel Alstom. Et puis, troisième sujet, troisième voie, ça consiste à dire je vais garder ma première boucle avec mon réacteur à sodium, je vais utiliser le cas échéant du plombismuth. Alors vous allez me dire mais vous m'avez dit que le plombismuth c'était pas bon mais sauf que le plombismuth là est utilisé dans une configuration très différente de la configuration que je vous décrivais initialement. En flux d'intermédiaire, ensuite de l'eau et à nouveau une turbine. Il est clair que ça aussi c'est l'objet de R&D et que si ça voit le jour ce sera au-delà de la date de divergence initiale du réacteur. Voilà un premier type de travail en rupture par rapport à ce qui prévalait auparavant et voilà un endroit où nous avons gardé des marges de progrès extrêmement importantes en suivant des axes de R&D. Deuxième sujet c'est celui de la sûreté dans les réacteurs à neutrons rapides et en particulier de la problématique liée à la question suivante. La question suivante c'est que se passe-t-il si dans un cœur de réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium il y avait une augmentation de température. Dans les cœurs classiques de réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium il pourrait y avoir une croissance de la population de neutrons c'est lié à ce qu'on appelle l'effet de vidange et donc à une croissance de la puissance nucléaire engendrée. Dans le cœur que nous avons développé sur lesquels nous avons commencé à faire de la validation expérimentale et pour lequel nous avons fait beaucoup de calculs mais pour lesquels il reste encore la validation expérimentale à faire nous avons traité cette problématique de coefficient de vidange et d'emballement de la réaction nucléaire suite à une augmentation de température par au moins deux effets. Le premier effet c'est un effet de topologie vous voyez qu'il y a une différence dans la topologie de ces deux cœurs présentés schématiquement ici le deuxième le cœur innovant ayant une couche de sodium au dessus de la matière fissile et un absorbant neutronique au dessus et puis je l'ai dit deuxième raison la mise en place d'un plénum sodium donc deuxième exemple d'avancée significative et d'innovation dans le domaine des RNR sodium je voudrais aborder maintenant le point qui est celui des collaborations internationales et vous avez compris ou des collaborations au sens large que nous avons d'une part des collaborations sur la R&D mais aussi des collaborations dans le domaine industriel je vais commencer par les collaborations que nous avons au sein du forum international génération 4 et je reprends peu ou prou sur cette carte les pays qui ont décidé de travailler sur la filière sodium je viens ensuite ajouter les collaborations bilatérales ou trilatérales que nous avons nous spécifiquement donc nos collaborations les voilà des collaborations avec le kit des collaborations avec le rosatome donc avec la Russie des collaborations avec JAEA voilà avec JAEA des collaborations avec l'Inde mais de façon limitée puisque vous savez que l'Inde n'a pas ratifié le traité de non-prolifération donc nous travaillons avec eux dans le domaine de la sûreté mais aussi dans le domaine des études fondamentales sur les R&R sodium des collaborations bilatérales avec la Chine des collaborations bilatérales avec les Etats-Unis dans le domaine ce pour la R&D dans le domaine industriel nous avons des collaborations avec un ensemble d'entreprises françaises vous voyez la EDF Areva la Comex Alstom je vous ai cité l'exemple de l'endroit où Alstom intervient nous avons des discussions avec d'autres grands industriels français mais vous voyez que nous avons avec nous des industriels européens je pense en particulier à Rolls-Royce nous avons des collaborations industrielles avec Toshiba et nous constatons aujourd'hui qu'un ensemble d'industriels viennent avec nous pour travailler sur ce prototype de réacteur à neutrons rapides Astrid je voudrais terminer mon exposé monsieur le président très rapidement en faisant quelques remarques certaines et la plupart d'ailleurs de bon sens la première c'est que les gros marchés pour ces R&R sont en Chine et en Inde dans une moindre mesure en Russie certes les aspects économiques sont importants mais je crois que l'aspect d'indépendance énergétique d'autonomie énergétique va peser aussi très lourd dans ces pays c'est le premier point le deuxième point c'est que nous possédons nous une avance concurrentielle extrêmement importante que nous sommes en train de capitaliser au travers des études que nous menons sur Astrid et il est me semble-t-il très important de ne pas perdre cette avance concurrentielle que l'ensemble du monde nous reconnaît monsieur le président je vous remercie merci monsieur Béart nous sommes évidemment depuis le début de cet après-midi dans une matière très très technique merci monsieur Béart d'avoir rendu accessible aux profanes que sont les parlementaires souvent leurs collaborateurs une matière aussi pointue bien entendu c'est aussi le sens de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques qui permet d'aller au-delà du travail que nous faisons classiquement en commission encore moins en plénière de l'office de l'office de l'office